Mais vous devez avoir sacrément chaud. Allez, on va essayer d'être rapide. D'abord, merci à M. le maire de me permettre de continuer à m'exprimer ici. Vous savez, quand on a passé, comme moi, 25 ans à accompagner toutes les métamorphoses d'une ville, à avoir travaillé sur tous les grands dossiers de communes, depuis notamment 1989, et après, ça s'est accéléré fortement, vous l'avez bien vu, la métamorphose de communes au cours des dix dernières années. On reste attaché sentimentalement à une ville. C'est tout ce que je te souhaite, Brigitte, c'est que, dans ton mandat législatif, tu restes attaché affectivement aux villes pour lesquelles tu travailles. En tout cas, je peux vous dire que c'est mon cas. Deux mots, deux vœux. Audace et anticipation. Je regardais tout à l'heure le conseil municipal des jeunes. J'ai dix ans. J'ai dix ans. Ça me rappelait Souchon, c'est pas France Galles, c'était Souchon. J'ai dix ans, laissez-moi rêver. Vous vous souvenez de cette chanson ? Gare à la récré aussi, mais bon. J'ai dix ans, laissez-moi rêver. Nous sommes dans un monde, Grégory l'a très bien fait, l'a très bien, très très bon ton discours, Grégory. L'a très bien rappelé. On a l'impression qu'on veut leur casser leur envol dans la vie. Ils auront vingt ans en 2028, ces jeunes-là. Et ils ont envie de construire une belle vie. Et ils ont envie de pouvoir fonder une famille. Et ils ont envie de trouver un job intéressant. Et on leur met dans les écrans de télévision qui rentrent dans leur salle de séjour ou dans leur chambre tous les jours, que des images négatives. Et on les incite à se recroqueviller sur eux-mêmes, et à dire qu'il n'y a rien qui va, que c'est une catastrophe, que regardez ces dizaines de milliers de migrants qui vont arriver en Europe, comment on va faire ? On va encore en avoir plus, comme l'a dit Grégory Temprement, parce qu'il va y avoir un triplement de la population africaine dans les années qui viennent et qui va fuir, comme c'est le cas aujourd'hui, des théâtres de guerre qui sont innommables là-bas, au Soudan en particulier, et dans toute l'Afrique subsaharienne. Donc il faudra bien s'adapter à un certain nombre de problèmes. Mais, je reprends la phrase de Jean Dormesson, qu'a cité notre conseiller régional. Le bonheur, c'est souvent des choses qui surviennent dans l'inattendu, et l'inattendu, ça arrive souvent en dernier. Et c'est en saisissant un certain nombre d'opportunités, et en ayant l'audace de faire un certain nombre de choses, qu'on arrive à métamorphoser les villes. J'ai été 30 ans même. C'est dur, j'ai démissionné le mois dernier, je peux vous dire, c'est difficile d'arrêter tout ce que vous avez mis comme énergie pour métamorphoser une ville comme l'équipe qui est derrière moi l'a fait. Et je regarde les choses, les moments où on a réussi à bouger considérablement des choses dans une ville, c'est quand on a eu de l'audace. C'est pas quand on s'est recruquevillé sur soi-même. C'est pas quand on en a accusé de tous les maux, tous les autres, y compris l'Europe. L'Europe, on a besoin d'une Europe qui protège. On a besoin d'une Europe qui se rénove. On a besoin d'une Europe qui retrouve les rêves clairvoyants des pères fondateurs qui ont fait un marché commun, et qui ont garanti la paix pendant 50 ans. Et donc il va falloir, effectivement, c'est le débat de 2019, qui arrivera pas cette année, mais l'année prochaine, il va falloir refonder un autre type d'Europe. Mais on va pas la supprimer, l'Europe. Ça n'a pas de sens. Et la métropole européenne de Lille, qui est l'intercommunalité dans laquelle nous nous trouvons, c'est le défi de la ville et de l'agglomération dans laquelle on se trouve. Et bien moi, je peux vous dire que cette agglomération, elle se porte pas bien. Elle se porte très bien. Nous sommes, j'ai fait sortir, il y a un mois, dans une grande réunion avec les milieux économiques, ce qu'on appelle l'attractivité de la métropole liéloise. On est dans les trois ou dans les cinq premiers des douze grandes agglomérations françaises, quasiment sur tout. Et sur des sujets qu'on soupçonne même pas. Il y a parlé tout à l'heure des transports et de la logistique. On est deuxième hub, comme on dit logistique, en France. On peut parler de la jeunesse et des étudiants. On est les deuxièmes de France, derrière Paris, pour la place des jeunes dans l'université qui vient de se créer. L'université, l'île 1, l'île 2, l'île 3, elles viennent de fusionner 700 millions d'euros de budget, 7 000 personnes, 70 000 étudiants. La deuxième, l'université de France, rien que l'université publique, sans même parler de l'université de la Cato, comme on dit, de l'université privée, qui est une des universités les plus remarquables de France, tout le monde le sait. Nous avons donc plein d'atouts. On est les deuxièmes de France pour la part des emplois de nouvelles technologies, de hautes technologies, dans l'ensemble de l'industrie française. On se dit, c'est Toulouse, le premier. Eh bien non, c'est pas Toulouse. On est derrière Lyon, et on est devant Toulouse. Mais ça, on ne le dit pas. On n'explique pas qu'il faut de l'audace et de l'innovation. Et si vous resserrez le champ, et que vous arrivez sur Commines, et que vous regardez tout ce que votre maire, Alain de Tournay, a fait depuis des années, avec son équipe, et tout ce qui a été lancé comme chantier, sans jamais renier le passé, parce que l'église, la rénovation de l'église, Brigitte, on aurait le mieux fait de ne pas supprimer la réserve parlementaire. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais la rénovation de l'église, c'est quand même le signal que la ville, elle marche vers un autre horizon que celui d'il y a un siècle ou d'il y a deux siècles, mais qui a une permanence d'identité de cette ville, qu'elle restera toujours commune avec tout ce que cela suppose. Mais en même temps, il faut de l'audace, à Alain de Tournay, pour dire ce qu'il vous a dit tout à l'heure. Mille logements, vous vous rendez compte ? Moi, quand je faisais 200 logements à l'ambersage, j'avais immédiatement une association de défense de l'environnement qui se crée. Parce que, vous vous rendez compte, on va changer. Ben oui, on va changer. Parce qu'on prépare le monde, pas pour nous. On prépare le monde pour, j'ai dit, on va dire, laissez-nous rêver. Laissez-nous un monde dans lequel on puisse avoir les moyens de s'exprimer, les moyens de vivre dignement sous un toit et les moyens d'être dans une ville qui garde son dynamisme parce que si on ne construit pas suffisamment de logements, la ville, elle ne va faire que perdre des habitants, ce qui s'est produit il y a quelques années et quand on aura perdu beaucoup d'habitants, on ne pourra plus garantir le même niveau de service. Et puis, on sera dans une décroissance, on sera dans une spirale et les gens vont commencer à cliquer la ville. Donc, tout le plan que vous a présenté votre maire Alain de Tournay, qui s'insère d'ailleurs harmonieusement dans l'environnement, c'est un plan qui, dans les cinq ans qui viennent, non seulement va donner du boulot au bâtiment, et on en a besoin, mais en même temps, c'est un plan qui va permettre à la ville de garantir son avenir et de préparer les choses pour qu'elles restent communes, probablement au-dessus de 13 000 habitants. Il ne veut pas doubler sa population, ça n'a pas de sens, mais il veut rester cette ville humaine de taille moyenne qui fait que vous avez envie de continuer à y vivre et qu'elle est de plus en plus jolie et qu'on a amélioré les berges de la rivière, etc., etc. Nous sommes dans un monde où il faut de l'audace et où il faut de l'anticipation. Voilà l'essentiel du message que je voulais vous apporter. Dire aussi sur les deux sujets qu'a évoqués à juste titre votre conseiller régional. Le canal Seine-Nord, nous avons créé au Seine-Nord, donc les députés sont les bienvenus. Moi, je n'ai rien contre les députés. nous avons créé au Sénat toutes tendances politiques confondues, une dynamique pour soutenir le projet du canal Seine-Nord parce que ce n'est pas que le creusement du canal, c'est l'ensemble des emplois qui sont liés à la logistique qui va se faire autour du canal qui est importante. Il y a dix ans, il n'y a personne qui parlait des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Or, c'est ces sociétés-là qui sont les quatre sociétés les plus riches du monde aujourd'hui. ils ont anticipé, ils ont créé des choses. Certes, les emplois ont été détruits, mais d'autres emplois se sont créés. Si on veut que la région Nord-Pas-de-Calais, Carrefour de l'Europe du Nord-Ouest tire partie de toutes ces dynamiques qui vont se faire, l'Europe va perdre à peu près 40 millions d'habitants d'ici dix ans, quinze ans. L'Afrique va, on l'a dit, augmenter fortement. Ce sera 30% de la population mondiale d'ici dix, quinze ans. L'Asie, ça va être à peu près au même niveau, ça dépend des endroits d'Asie. Alors, il y en a qui vous disent qu'on n'aura jamais assez de ressources avec dix milliards d'habitants. Il faut devenir végétarien. Et là, vous avez André Leroy qui a attrapé une crise cardiaque qui dit « Qu'est-ce que je vais faire de mes vaches ? » Eh bien non ! Les populations qui vont se développer, vous savez, en Chine, j'y suis allé en 1976, j'ai eu ce privilège. J'ai vu un pays où il y avait une caste, une élite très riche. Et puis j'ai vu des gens très, très, très pauvres. Aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui est en train de s'établir en Chine, en Inde, qui va devenir cinquième puissance économique devant nous cette année. Il y a une classe moyenne qui est en train de s'établir. Ces gens-là, ils vont consommer. Et on a besoin d'assurer leur subsistance et on a plus que jamais besoin d'une agriculture dynamique. Or, il se trouve que dans la métropole lilloise, première métropole agricole de France, on a l'agriculture la plus dynamique de France. Alors, on ne va pas se flammer quand même. Donc, il faut avoir toujours ça dans la tête. Deuxième sujet. J'ai fait avec Alain de Tournai le plan d'urbanisme de cette ville. Enfin, pas tout seul. On y a beaucoup travaillé tous les deux en tout cas. Et je pense qu'on est arrivé à un bel équilibre pour l'habitat, le développement économique, le développement durable, tout ce dont on a parlé. Si vous laissez tomber, Brigitte sait très bien de faire ce convoi-là, si vous laissez tomber la ligne Lille-Commine, on ne fera jamais un tram-train dans la métropole. Or, les deux lignes essentielles, c'est la ligne Lille-Commine et une autre lille qui va vers le sud du côté de l'aéroport. La condition nécessaire pour qu'un jour un tram-train se fasse, et c'est une solution de transport de l'avenir, c'est de maintenir l'île-Commine aujourd'hui. Ça a un coût de fonctionnement. On a réussi à faire financer, co-financer une étude entre la Melle et la région. Il faut aller plus loin aujourd'hui. Il faut que tous les élus, quelle que soit leur tendance, défendent ce projet en disant c'est une des conditions de l'audace et de l'anticipation pour l'avenir. Voilà ce que je voulais vous dire. Ne désespérez pas vos enfants. Ne désespérons pas nos enfants. C'est une genèse qui commence. Il faut leur donner l'occasion de rêver. Il ne faut pas leur casser la baraque en leur montrant des choses épouvantables à la télévision. Il faut avoir foi en l'avenir. Il faut anticiper. Et il faut avoir de l'audace. Toujours de l'audace. Encore de l'audace. Bonne année à tous. Merci.